L'image forte de cette route du café, un Paul Vatine qui rentre au port quelques minutes seulement après son départ du Havre. Dans les larmes de Vatine, le dépit mais aussi une pression trop forte. Quand cette route du café est née, Paul Vatine a tout de suite su qu'il porterait sur ses épaules de skipper les espoirs de toute une région. Le jour du départ arrive donc presque comme une délivrance. Ce 31 octobre, Paul Vatine est arrivé tôt, très tôt sur son trimaran. Une façon comme une autre de fuir le Havre et ses sollicitations, c'est maintenant sur mer que Vatine entend s'exprimer. J'ai eu un petit réveil assez tôt, assez matinal, vers 85h du matin. Je me suis un petit peu tortillé dans mon lit mais c'est normal, c'est la pression. C'est maintenant que je suis sur mon bateau, je suis certainement celui qui est le plus tôt sur mon bateau mais j'ai besoin un peu de prendre l'ambiance, le froid qui est vivifiant. Ranger mes dernières, mon masque de sommeil, mes piles pour mon Walkman, bien organiser mon intérieur. Et puis j'ai pris aussi la météo ce matin de bonheur avec la météorologie du Havre. Donc c'est de bonnes conditions. Les monocoques, Vandened en tête, sont les premiers à quitter les pontons. Privilèges de roi, diront certains, le plateau des monocoques est en effet des plus relevés. A Yves Parlier et Alain Gauthier, les faveurs des pronostics. Le maigre public est un public de connaisseurs. A Loïc Perron et son Fujicolor, la palme de la popularité. Merci Bruno et merci Stéphane. A tout seigneur, tout honneur, chez les Multicoques, Paul Vatine est le premier à quitter ses terres. Derrière, Bourgnon n'a pas un profit de vassal, mais le Suisse est un homme courtois. Le monde de la voile est décidément une grande famille. Les voileux sont venus très nombreux à la rencontre de la flotte. Le départ est donné comme prévu à 13h25. Banque Populaire est le premier à couper la ligne. On cherche des yeux Vatine et on le voit scotché sur le plan d'eau. Sur le canal de course, la nouvelle tombe comme un coup près. Une vedette d'accompagnement s'est encastrée sous la poutre avant du Haute-Normandie. Vatine doit stopper sa route. Neige Irons, très vite, vient au chevet du trimaran. Le diagnostic est immédiat. L'architecte constate trois perforations sous le bras liaison. Paul Vatine doit rentrer au port pour réparer. Commence alors une course contre la montre. De la résine est utilisée. Pour Vatine, l'espoir a succédé au doute. Le skipper vient d'apprendre que le jury de la course lui accordait le yacht lésé. Le Haute-Normandie prendra un second départ 9h10 plus tard. Un chiffre qui aura son importance. Devant, la course a pris sa physionomie. Bourgnon, Gauthier, Perron et Parlier ont avalé la Manche et goûtent maintenant au golfe de Gascogne. Le Portugal et ses dépressions auront raison de prime à gaz et banque populaire. Grand voile déchiré pour Bourgnon, rupture de dérive pour Joyon. Les deux multicoques sont contraints de s'arrêter au Canary. A la bouée de Ténérife, Vatine passe devant. Le Haute-Normandie se laisse porter sous les Alizés. Vatine voit la vie en rose, d'autant que Bourgnon connaît de nouveaux problèmes avec sa grand voile. A Cartagène, Bourgnon coupe la ligne en tête. Mais c'est Vatine qui remporte la route du café grâce au jeu des bonifications. J'ai atteint quelque chose, disons, entre guillemets, un sommet. Qui fait que maintenant, je vais peut-être pouvoir être peut-être un peu plus relâché que d'habitude. On peut pas dire que tout peut s'arrêter à partir de maintenant. Mais je crois que c'est un énorme soulagement. Avec cette victoire, Polo, la Scumoun vient de franchir un nouveau palier. Prochain objectif, le Rhum 94.